Salut mes beauties, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez tous et toutes bien Aujourd'hui on va parler de rangement, c'est l'occasion aujourd'hui de ranger les accessoires de cheveux, nos produits, nos peines, enfin bref tout Parce que c'est vrai que des fois, moi c'est bien que j'arrivais plus jeune, que j'avais vraiment vraiment du mal à trouver mes affaires Et ce que je faisais c'est que toutes mes affaires étaient un peu dans la salle de bain, un petit peu dans ma chambre Et à chaque fois, j'avais trop 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 du mal à trouver mes affaires, c'était vraiment une catastrophe Donc ça fait un petit moment, j'ai réalisé des petits rangements, que ce soit dans le tiroir, que ce soit dans le balacar, etc Pour trouver facilement mes accessoires de cheveux, mes chouchous, mes peines, mes produits, enfin bref Maintenant tout est trié et j'ai juste à prendre, à ouvrir, je prends, je me serre et c'est fini, tout est réglé Donc j'avais envie de vous montrer comment j'ai fait, parce que là j'ai déménagé il y a quelques mois de ça maintenant Pour ranger mes produits et mes accessoires Je vous montrerai un peu ce que j'avais fait avant, parce que j'ai quelques photos que j'ai gardées Ça c'est très bien de garder quelques photos Et pour vous montrer un peu comment j'avais fait à la base aussi dans mes tiroirs, parce que c'était aussi bien Bon maintenant j'ai envie de changer, donc j'ai fait autrement Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz alors ici j'ai acheté en fait deux meubles de chaussures de chez ikea je l'avais montré déjà chez sur mon instagram je vous laisse vous abonner et ça m'a permis de mettre mes accessoires à l'intérieur donc déjà on va parler du dessus ici j'ai acheté un cadre de chez action bon normalement c'était pas là qui devrait être c'était pour mettre mes prestations beauté pour un pour une masterclass qui ne s'est pas passé mais bon ça va servir pour la prochaine fois là c'est bientôt pack donc faut l'instant j'ai mis mes petits chocolats célébration ici ici c'est un rouge à lèvres que j'ai récupéré quand j'ai travaillé enfin que j'ai récupéré chez une copine où on a travaillé ensemble vous savez quand les magasins et tous ils mettent leurs présentations au niveau de leur vitrine etc elle avait ça chez elle donc je lui ai piqué je lui ai pris à ma donnée donc moi qui aime les rouges à lèvres j'ai envie de vous dire ça représente bien normalement ça ne va pas ici et là j'ai mon petit calendrier de chez carré black box donc ça me permet de voir un peu les dates d'aujourd'hui et d'avoir un petit peu de détails sur cette princesse en congo donc il ya un peu tout et ainsi que les dates importantes du mois d'avril donc il ya un petit peu tout je trouve ça plutôt pas mal donc voilà déjà le dessus se présente comme ça je voulais faire ma petite déco mais c'est ce que vous voyez en fait quand je filme à l'arrière donc c'est ce que vous voyez derrière après quand on ouvre le tiroir ici j'ai décidé de mettre tous les peines ici donc en fait j'ai un en fait ici j'ai une en fait c'est une corbeille à poubelles voilà c'est une poubelle en fait mais je savais pas que c'est une poubelle parce que quand je l'ai récupéré chez action c'était comme ça il n'y avait pas le haut je pense qu'il ya eu des vols etc et arrivé en caisse on dit oui le haut de quoi en fait c'était le haut de la poubelle pour envoyer avec le trou etc pour mettre des affaires donc j'ai décidé de prendre cette grande corbeille pour pouvoir mettre tous les peines les petits ciseaux pour couper en bref les brosses tout 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 puisque quand j'ai besoin de me coiffer je récupère et je fais mes affaires après ici ce serait tous mes produits de cheveux que j'utilise souvent il rentre pas dans notre placard parce que c'est pas petit mais je me sais pas c'est grand donc je vais vous montrer pourquoi donc là j'ai une petit pot transparent ou je vais vous préparer une petite recette simple bientôt donc là j'ai le shampoing par exemple que je peux utiliser juste à récupérer aller dans ma salle de bain j'ai le petit leave in de axi v long là j'ai le sapote donc l'huile que j'aime bien pour me coiffer elle est très très bien celle là pour vraiment la mousse pour coiffer les cheveux et tout elle est hyper bien parce qu'en fait elle sèche pas les cheveux elle est super ensuite j'ai un petit miroir en cas où si j'ai besoin de de me regarder à l'instantané parce que j'ai pas de miroir au dessus et j'ai mon petit préféré il est trop trop bien franchement je le conseille aussi c'est un produit en fait qui va éviter de vous rater les cheveux donc il y a juste à utiliser donc là c'est bien il y a la pointe au dessus là vous avez détaché le bouchon et vous mettez en fait sur vos cheveux que vous ayez des tresses des mèches ou sur cheveux naturels vous avez besoin de de ce produit là une petite huile pour hydrater les lecures chevelues à franchement foncé il est super bien là j'ai quelqu'un des petits échantillons que j'avais reçu l'année dernière de de gel et là j'ai une huile que j'ai peu tu sais pas encore comment c'est assez l'huile le macera de bramé et bringard je sais jamais le dire et là je vais avoir mon petit mélange d'huile ouais mon petit mélange d'huile que j'avais fait un petit moment de ça et dans ce pot là j'ai décidé de mettre tous les chouchous vous voyez le que ça traîne un petit peu partout les accessoires un peu comme ça les pinces comme ça que j'utilise pas trop et les chouchous tout en bas les chouchous comme ça les élastiques aussi assez large et tout quand on veut faire les cheveux mais que ça partait pas trop besoin mon petit ma petite brosse pour étaler l'huile sur le cuir chevelu par exemple ou masser le cuir chevelu tous les soirs ça c'est pas trop bien et voilà en fait j'ai tout mis là avec ma petite brosse de chez afro naturel elle est trop trop bien pour les petits bébés herbes ce qu'il y a la brosse d'un côté et le pen d'un autre donc ça c'est vraiment vraiment top et je peux le fermer comme ça comme ça je sais qu'il n'y a pas un qui prend de l'autre côté autour donc voilà ça c'est la première partie et ensuite vous avez la deuxième partie qui se trouve ici et on va le ranger ensemble alors déjà qu'est ce que j'ai mis dans mon petit bras au fond ici et j'ai mis tout ce qui est en fait ses cheveux enfin ses cheveux je l'ai pas parce que j'utilise pour mes clients parfois ma petite brosse daphne que j'aime bien quand j'ai besoin de lisser un petit peu mes cheveux de détendre en fait mes cheveux je trouve que c'est le gros c'est le gros plutôt pas mal il y avait une promotion chez d'arty je sais pas si elle est toujours toujours un petit bonnet en satin j'en ai tellement ça et mon petit fer à lisser de chez babyliss celui-ci en fait c'est un fer à lisser que j'ai depuis peut-être deux trois ans maintenant deux ans et en fait il va ça vapeur donc en fait il n'a pas abîmé les cheveux comme ça donc il n'est plutôt pas bien pas mal mais juste que je trouve qu'il est assez lourd mais bon c'est il est vraiment bien et sur le côté j'ai mis un petit un petit panier comme ça de chez ikea où je mets mes tout petits bandes d'eau comme ça et je vais les ranger sur les côtés comme ça donc je vais les plier en plusieurs en petits et je vais les ranger bien comme il faut donc là c'est bon j'ai pu ranger mes tout petits petits et je vais les mettre de ce côté là là je vais remettre et ceux qui sont comme ça en fait ça c'est un bandanage que j'allais acheter en fait il ya un fil de fer dedans qui me permet d'attacher aux cheveux au milieu et je trouve ça tellement pratique et là je vais le ranger aussi donc je viens le plier comme ça et je vais mettre par dessus la petite boîte tout à l'heure là c'est un truc que j'ai beaucoup plus utilisé que le reste ça c'est un grand bandana où on peut tout attacher la tête et tout vous faire juste un bandana je trouve ça vraiment pratique en fait il y a une ouverture dedans ici et vous voyez en fait sur le côté ça s'ouvre comme ça donc c'est plutôt pas mal pas mal et je vais le ranger en fait j'ai rangé tous mes tissus en fait comme ça et je vais le mettre ici ça me permet de vraiment de voir ce que j'ai ce que j'ai pas ça je pense que vous l'avez vu énormément dans mes vidéos c'est un bonnet qui me permet de enlever le maximum d'eau sans abîmer mes cheveux quand je fais mes shampoings j'en ai trois celui-ci aussi en blanc mais celui-là je trouve il est trop petit pour ma tête enfin pour mes cheveux j'ai trop de cheveux pour celui-ci je trouve ça dommage parce que je l'aimais bien et les deux autres que j'ai c'est ceux de centrafo voilà comme ça ça permet vraiment de voir ce que j'ai ce que j'ai besoin juste à récupérer et partir ça bon je pense que vous l'avez déjà un petit peu partout c'est là aussi c'est juste comme vous savez que vous devez faire un petit soin de cheveux enfin de visage vous le posez sur votre tête ça fait un bandeau et ça permet de ne pas rattacher sur les cheveux donc celui-ci je vais mettre ici celui-ci c'est comme l'autre en noir je le mette à côté là j'ai mon petit bonnet de soie aussi de chez air évolution on va le mettre au fond là et là j'ai deux grands bandeau de madras et cela je vais le mettre aussi pour faire comme ça celui-ci c'est pareil en madras vous avez vu j'ai beaucoup de cheveux de madras et je vais faire pareil je vais le replier et je vais le mettre ici là j'ai des petits trucs comme ça j'ai pas vu je vais remettre dans la boîte au fond vous savez pour faire un nom je vais le mettre en haut où j'avais mis la petite boîte parce que ça me permet de faire un bandeau d'attacher mes cheveux quand je vais faire un afro ça aide toujours en fait de avec des petits tissus comme ça quand on fait un petit afro assez sympathique là encore un petit bonnet en satin mais franchement j'en ai beaucoup parce que j'adore ça ça m'abîme beaucoup moins les cheveux et je conseille vraiment à tout le monde d'en mettre donc je vais le mettre ici et là c'est mon petit bonnet chauffant il est trop trop bien franchement ça évite de vous trimballer avec un sachet plastique qui est quand même assez joli et tout et je kiffe donc on va le plier en quatre comme ça et je vais le mettre ici et ça c'est une chute vous savez vous connaissez les petits buns qui sont comme ça autour là j'avais coupé pour pouvoir faire une petite coiffure donc ça ce que je vais faire je vais mettre au fond ici parce que je vais pas l'utiliser tout de suite et puis voilà j'ai encore deux autres bonnets mais les bonnets sont dans ma salle de bain que je mettrai ici donc voyez en fait tout est rangé à leur place et il y a juste à récupérer ce que j'ai besoin et faire mes affaires et ça c'est vraiment pratique Alors là j'ai la deuxième partie de mes rangements parce qu'il ya encore plein plein de choses donc ici c'est un grand placard que j'ai aujourd'hui et j'ai décidé de mettre mes produits de cheveux aussi ici avec un tiroir enfin des tiroirs où j'ai écrit chouchous, épingles, pince, élastique et accessoires de cheveux donc là je vais retrouver l'essentiel mes chouchous en plus ce qui est bien c'est que je peux partir avec toute la beauté ici et faire par exemple mes coiffures quand je vous filme en fait je pars avec ça et je sais que tout est sur ma table pour pouvoir vous filmer donc ici j'ai mis tous mes élastiques donc les élastiques préférence toujours des élastiques sans embout sur le côté là j'ai mis quand même quelques accessoires un peu comme ça j'ai des élastiques aussi comme ça de ce style là bref j'ai des chouchous et juste à prendre et à me coiffer ici j'ai fait le compartiment épingles mais j'ai séparé en deux parce que j'avais deux styles j'ai ce style là d'épingles et j'ai aussi ce style d'épingles je voulais pas mélanger les deux parce que généralement c'est pas la même fonction quand j'ai besoin de me coiffer donc j'ai trouvé ça pas mal de faire une séparation donc là ce que j'ai pris j'ai pris une feuille de notes et j'ai coupé les deux côtés sur le côté en bas et tout comme vous voyez un petit peu le scope à l'eau partout et ça m'aide à ne pas chercher trop loin ici les pinces donc vous voyez toutes les petites pinces comme ça ça aussi bon ça c'est pour le sèche-cheveux lisseur que j'ai dans mon autre valisé mais je l'ai mis là pour l'instant parce que c'est assez léger faut que j'en achète d'autres pinces parce que je l'ai plus beaucoup et en gros c'est ça après j'ai tous mes plastiques simples et ici j'ai mis mon accessoire en fait de cheveux que ça soit des petites pinces comme ça des trucs comme ça ça aussi bref un peu de tout il y a encore des petites pinces mais au moins c'est que je trouverai tout dedans après ici j'ai mis généralement le gel j'ai encore le écho oui je sais c'est pas très bon mais j'utilise pas tout le temps c'est rarement mais je l'aime bien en fait il faut que je trouve quelque chose qui qui est vraiment un peu pareil parce que franchement je le kiffe c'est j'ai repris il y a pas longtemps mais les autres gels ils sont pas pareils c'est ça ça plaque pas aussi bien donc voilà si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me dire parce que moi je garde ici j'ai mis mon petit ma petite crème soufflé que j'adore que j'ai essayé activement là c'est ma petite crème de mango butter j'aime trop aussi après il y a encore un peu un peu de bordel au fond donc ma petite lotion croissante parce que j'avais souvent quand même là c'est ce que j'avais eu en cadeau l'année dernière non l'année dernière oui non l'année d'avant encore pour le calendrier de décembre donc j'avais eu ça en cadeau je suis pas très très fan je l'ai là encore mais je suis pas fan ça aussi j'ai eu en cadeau mais je l'ai pas encore testé c'est un masque si je me trompe pas ouais masque pour les cheveux donc je vais essayer ça là j'ai des soins de nuit que j'avais pris chez Yves Rocher enfin bref il y a pas mal de choses que j'ai mis ici et j'ai des produits que je compte utiliser souvent cette partie là j'ai séparé encore les deux pour que je puisse avoir encore plus de place donc c'est pour ça qu'il y a certains produits qui ne peuvent pas rentrer ici parce que bah il y a des bouteilles beaucoup trop large pour ça mais c'est l'essentiel que j'ai mis là j'ai mis tout ce qui sort de chez Aromazone pour que je puisse les voir donc ricin important, brocoli pour les boucles le piqué que j'adore que je montre tout le temps dans les vidéos les huiles, mon mélange d'Aloe Vera avec quelques huiles un produit pour brillance enfin bref là c'est des produits qui rentrent un peu plus parce qu'il y a certains produits comme ça par exemple vous voyez ça rentre pas donc en fait c'est des produits qui sont dans la moyenne ça c'est petit, moyen et de l'autre côté c'est les grands voilà on va dire ça comme ça et encore ici j'ai pris des petites boîtes comme ça je crois que c'est chez Action j'en ai pris 4 qui me permet voilà de voir en fait moi je veux des boîtes transparentes je veux plus des boîtes noires que j'avais avant et je veux vraiment des boîtes transparentes pour que je puisse voir ce que j'ai besoin là je sais que j'ai besoin de pince pour pouvoir me coiffer je sais que j'en ai 4 et bien je récupère cette boîte là et je prends et je me coiffe ça c'est trop trop important ici pareil j'ai pris cette petite boîte pour mettre les petits accessoires comment ça s'appelle encore ? les boules j'aime bien récupérer ces élastiques là juste des fois t'as envie de te coiffer mais ça se voit pas donc j'aime bien les récupérer ça sert toujours et une autre boîte ici pour mettre les tout petites boules de cheveux je les ai depuis toutes petites j'avais petite tête je sais pas mais ça fait longtemps qu'elles sont fermées et une dernière boîte voilà un petit peu de mélange peut-être je vais trier je verrais et tout bon ça me dérange pas trop 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 là j'ai encore des petites boules j'ai des différentes couleurs aussi et j'ai des petites boules comme moi voilà je dirais que c'est ce que j'utilise pas tous les camptons et que je vais mettre au fond de tout ça il y a encore des choses au fond donc c'est des choses que je vais pas utiliser tout de suite que j'utilise pour faire mes petits mélanges en fait maintenant je crois que j'ai des de... j'ai de la glycérine ici j'ai de l'ail, j'ai de la moutarde enfin bref les produits j'utilise pas ou du stock en fait là j'en ai eu pas mal donc j'ai pris du stock donc j'en ai là bas c'est du Loura Sims pour lisser les cheveux elle est trop trop bien je sais pas si elle existe encore mais franchement elle est hyper bien pour lisser les cheveux et enlever les frisoutis derrière j'ai encore du stock donc des shampoings le shampoing de chez Aromazon que j'utilise de temps en temps aussi qui est hyper bien voilà en gros tout le derrière c'est du stock et il me dit que je peux encore rajouter le produit ça c'est trop 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 bien donc voilà mon petit mélangement d'ici et je vous montre le dernier et là j'ai encore deux boîtes donc celle-ci c'est plus un peu de stock parce que j'avais reçu trois en cadeaux je sais plus dans un sac je sais plus du tout donc je l'ai mis là parce que normalement je devais le tester je l'ai pas encore testé c'est Keraker là donc je vais le tester très prochainement là c'est mes petits bigoudis que j'aime bien que je laisse un petit peu en haut parce que j'utilise pas tout le temps donc ça c'est un peine de ma petite poupée là-bas donc je me dis c'est un petit souvenir que j'ai depuis longtemps donc je le garde là c'est des bigoudis que j'avais utilisé quand j'avais ma coiffure braid si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller regarder mon instagram j'avais fait une petite vidéo comment j'avais fait mes braids ici encore des échantillons j'aime bien avoir quelques échantillons on ne sait jamais quand on part en vacances ou peu importe de se remballer avec une tonne de produits ça me permet d'avoir au moins deux trois trucs dans le sac et ne jamais être en cours de produits ça aussi il faut que je puisse le tester un petit peu que j'ai déjà oublié et voilà en gros c'est des petites boîtes de dernière minute des choses que j'utilise pas très très souvent mais que je garde toujours et ça se trouve au-dessus de ce que je vous ai montré mais là c'est trop haut vous avez la flemme de remonter et tout et tout et là c'est euh... je sais plus comment ça s'appelle vous mettrez le nom ici parce que j'en fais plus du nom et là en fait ça vous permet de lisser vos cheveux naturellement donc en fait c'est des clips vous avez les clips ici et les clips ici donc en fait là vous allez mettre plusieurs deux trois et vous allez laisser toute la journée ou toute la nuit bon la nuit c'est plus compliqué à mettre mais toute la journée et là ça vous permettra d'avoir les cheveux euh... plus lisses on va dire que la normale donc moi j'aime bien c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps quand j'ai pas envie de faire lisser etc et vous avez la même chose mais pour les boucler donc en fait ce clip celui-là vous allez mettre ici et là vous avez des tout petits trous comme ça que vous allez accrocher dans vos cheveux donc vous allez le faire tourner autour du rond et vous allez mettre ça au bout comme ça ça accroche sur les cheveux et vous allez voir que vos cheveux vous bouclez petit à petit avec le produit adapté de préférence voilà 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 j'espère que la vidéo vous aura plu ça vous aura aidé à ranger à trouver des astuces pour vos produits de cheveux si vous en voulez d'autres n'hésitez pas parce que je pense que je vais peut-être faire make-up parce que le tiroir que j'ai pris enfin les deux packs noirs que j'ai eu que j'ai pris il existe en blanc aussi il y a sur Ikea vous pouvez très bien le mettre pour mettre vos make-up ou tout ce que vous voulez des livres enfin normalement c'est un meuble à chaussures mais moi j'ai décidé de le mettre en tant que meuble à coup du cheveux parce que je trouvais il était petit je voulais pas un grand truc pour pouvoir m'encombrer dans ma chambre et j'ai trouvé ça super pratique et pas très cher parce qu'il y a 20... 22 euros je crois il était en promotion avant le confinement là je sais pas s'il va repasser au prix normal ou pas et il est vendu par deux donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez si vous avez d'autres trucs plein de choses je sais pas je sais qu'il y a même une photo sur Ikea je vais essayer de vous montrer ici ils mettaient des plantes en fait vous pouvez mettre même genre ils mettaient des glaçons si vous avez un petit balcon ils mettaient des glaçons et ils mettaient leur champagne leurs boissons fraîches pour que voilà ça reste frais parce qu'en fait c'est c'est pas un produit c'est pas un meuble avec du bois c'est un meuble plastique donc automatiquement il va rien faire avec le temps donc ça c'est tout ça assez pratique c'est pour ça que j'ai pris ce meuble là j'ai hésité j'ai cherché j'ai cherché et quand j'ai regardé ça je me suis dit au final ce produit là il pourrait être très très bien dans ma chambre et au final il suffit juste de par contre de me percer ils sont obligés de percer ou sinon vous pouvez même ajouter deux pieds ou quatre pieds en bas pour que ça vous fasse un pied en fait assez sympathique pour vous de même et ça j'ai adoré en tout cas j'espère que je vous ai aidé à minimiser votre espace n'hésitez pas à jeter des choses qui ne vous servent plus que vous utilisez plus du tout trier, ranger n'hésitez pas à lire le livre de Marie Kondo ou de regarder sur Netflix Marie Kondo parce qu'elle explique bien comment ranger en fait vos produits votre vaisselle enfin bref tout 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 c'est pour ça en fait que j'ai bien mis droit tout ce que je voulais je sais comme ça je sais qu'il y a juste à récupérer ce que j'ai besoin parce que sinon quand c'est un peu fouillé comme au début c'est énervant parce qu'on sait plus où est-ce qu'on nous a fait on dit mais c'est où ça c'est où si et là j'ai fait en sorte que ça soit à peu près carré même si quelques temps plus tard ça reviendra au bordel mais au moins on sait que quand on voit que c'est propre c'est rangé ça donne envie après de ranger encore donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner sur ma chaîne si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram je suis énormément souvent sur Instagram et TikTok j'y suis aussi un petit peu j'essaie de me mettre un petit peu à la place c'est marrant je vous dis à bientôt et prenez soin de vous à bientôt 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 à bientôt